Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui EasyPVI, le calculateur simulateur de plus-value immobilière développé par TVA International. EasyPVI prend en charge le calcul de plus-value de cession de biens immobiliers ou de terrains à bâtir réalisés par des particuliers, qu'ils soient résidents fiscales de France ou non-résidents. Très simple d'utilisation, EasyPVI est riche en termes de fonctionnalités, ce qui en fait l'un des outils accessibles gratuitement les plus complets du marché. Avec EasyPVI, vous allez pouvoir saisir l'ensemble des éléments d'une cession, le statut, la qualité du cédant, la nature du bien cédé, les caractéristiques liées à l'acquisition et à la cession. Chaque calcul de plus-value va être réalisé au travers de 4 étapes plus une étape de restitution que nous allons découvrir maintenant. Je vous propose donc de parcourir ces 4 étapes du calcul de plus-value à travers d'un exemple de calcul. Alors, vous démarrez une simulation, tout simplement. Comme vous pouvez le constater, nous allons sur cette première étape renseigner les éléments relatifs à la cession et au cédant. Avec une particularité, chaque zone de saisie est préfixée par un pictogramme d'informations qui vous donne un complément d'informations sur la nature de la donnée à saisir. Vous allez donc, concernant le cédant, renseigner la référence du dossier, des mots EasyPVI par exemple, le pays de résidence fiscale du cédant, la nature du bien cédé, comme je le disais, un immeuble ou un terrain à bâtir par exemple, est-ce que le bien a été construit par le cédant ? On verra son implication et son impact en étape 2 par exemple, la nature juridique du cédant, une personne physique, une personne morale ou une société de personnes type SCI, et puis sa situation maritale, couple marié ou personne seule. Enfin, pour les personnes résidentes hors communautaire, est-ce qu'elles bénéficient ou peuvent bénéficier de l'exonération pour première session ? C'est une information qu'on va renseigner à cet endroit. A noter que pour les résidents fiscaux de l'Union Européenne hors France, de Suisse et du Royaume-Uni, une information quant à leur affiliation à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence leur sera demandée afin de pouvoir éventuellement bénéficier de l'application du taux réduit des prélèvements sociaux, par exemple ici pour la Suisse. Toujours dans cette première étape, nous avons maintenant les informations relatives à la session qui vont être le prix de vente, par exemple, la date de session envisagée, par exemple, le 30 septembre, éventuellement le montant du mobilier, s'il y a du mobilier qui a été évalué par un commissaire priseur, mettons, voilà, 30 000 euros, et ensuite un certain nombre de frais qui vont pouvoir venir minorer le prix de session dans le cadre du calcul de plus-value. Classiquement, des négociations d'honoraires d'agence, par exemple, ici que je vais renseigner pour 50 000 euros, des frais de diagnostic technique obligatoires, par exemple ici pour 500 euros. Dans le cadre de cédants qui seraient résidents dans un pays hors communautaire, ici la Suisse par exemple, les honoraires de représentants fiscales qui pourront être renseignés à ce niveau-là. Passons maintenant à la deuxième étape, l'étape qui va prendre en charge toutes les informations relatives à l'acquisition du bien pour lequel une session est envisagée, avec une particularité liée à notre calculateur qui est le fait qu'il peut intégrer un ensemble d'acquisitions de fractions successives d'acquisition. Exemple, un bien construit par le cédant alors qu'il avait acheté préalablement un terrain, un bien qui a été acquis par succession puis par donation, ou un bien qui a été acquis par succession et licitation, par exemple. Donc l'ensemble de ces fractions successives pourront être saisies avec leurs propres caractéristiques. Il suffira de cocher ici en mode d'acquisition, acquisitions par fractions successives, ce qui permettra de rajouter à chaque fois une nouvelle fraction. Prenons le cas simple d'une acquisition avec une fraction unique. Vous allez renseigner au niveau de l'acquisition, la date d'acquisition du bien. Par exemple, ici, je vais prendre le 1er janvier 2016, par exemple. Le prix d'acquisition ou l'évaluation du bien à ce moment-là, par exemple 220 000 euros. Son mode d'acquisition, comme je l'évoquais, à titre onéreux, mais il peut être également acquisition à titre gratuit, donc succession ou donation. Enfin, les frais d'acquisition, qui peuvent être ou forfaitaires ou réels. Je vais prendre forfaitaires ici. De même que les dépenses de travaux, en fonction du délai de détention du bien, plus ou moins de 5 ans, pourront être définies au forfait ou aux frais réels. Il suffira pour le coup de définir réel et de saisir le montant réel des travaux engagés dans le bien cédé. Restons sur les frais forfaitaires de 15%. On pourrait rajouter également des éléments complémentaires de dépense, qui sont les frais de voirie, de réseaux de distribution, et puis d'autres charges et indemnités qui peuvent être prises en compte dans le calcul de plus-value. Encore une fois, tous ces éléments de dépense au moment de l'acquisition vont venir majorer le prix d'acquisition, contrairement à la partie cession, et donc potentiellement minorer la plus-value sur laquelle l'imposition va être calculée. Troisième étape, ensuite, qui est une étape de restitution, ou de synthèse plutôt, du calcul. On va retrouver ici, très clairement, l'ensemble des éléments qui ont été saisis, avec déjà une première approche, des plus-values nettes par nature d'imposition, sur lesquelles l'impôt va être calculé. Donc on retrouve le prix de cession envisagée, 500 000 euros dans notre exemple, une date de cession envisagée, le 30 septembre, et le montant des travaux qui ont été intégrés. Au titre de l'impôt, on va retrouver l'assiette de calcul de l'impôt, qui va être donc 139 120, avec le montant de l'imposition correspondant au taux de 19%, par exemple ici, sur notre exemple. La surtaxe, ou la taxe sur les plus-values élevées, ici, assise sur un montant de 139 120 euros, par exemple, donc qui s'applique, et qui est de 3%. Et enfin, les prélèvements sociaux, en règle générale, qui peut être de 17,2%, ou réduit, comme dans notre exemple, puisque la personne était affiliée à un régime de sécurité sociale en Suisse. Donc, vous avez l'assiette, 145 558, et le montant des prélèvements sociaux qui s'affichent. Donc, vous avez un total d'imposition qui est directement visible, qui est de 41 523, avec une petite note qui vous précise si l'application taux réduit de prélèvements sociaux peut être appliquée si le cédant a bien un régime de sécurité sociale dans son pays de résidence. Par ailleurs, s'il est non-résident hors communautaire, qu'il n'oublie pas de désigner un représentant fiscal. Une fois que cette synthèse est établie, vous avez la possibilité de revérifier une nouvelle fois les éléments que vous avez saisis préalablement dans l'étape 1 ou dans l'étape 2, de manière à vérifier qu'il ne manque rien, et revenir dans la partie synthèse du calcul. Pour enfin passer au volet qui nous intéresse et qui différencie aujourd'hui l'IPVI des autres calculateurs de plus-value, c'est le volet simulation. Le volet simulation va vous permettre, sur la base des éléments saisis, d'introduire une variation sur les paramètres qui vont influencer le montant de l'imposition sur les plus-values. Ces paramètres sont de l'ordre de 3, 3 data. Le prix de cession d'une part, la durée de détention du bien, si on décide de vendre plus tard finalement, et le montant des travaux qui peuvent être pris en compte dans le cadre du calcul. A partir de là, vous avez juste 3 translateurs qui vous permettent d'agir sur ces 3 paramètres, le prix de cession. Si demain je vends mon bien 10% plus élevé que ce que j'avais prévu, c'est-à-dire 550 000 ou 500 000, j'ai un impact direct de l'imposition qui sera recalculée automatiquement. Deuxième paramètre, vous pouvez jouer également sur la durée de détention du bien qui va agir elle-même sur l'abattement pour durée de détention. Et donc, si vous décidez de reculer la date de cession dans votre bien, vous allez lire directement l'impact résultant sur l'imposition. Exemple, je vends dans 12 mois ou dans 15 mois après, je vais voir que mon imposition, ou 19 mois, je vois que mon imposition est réduite à 37 000 euros. Enfin, dernier paramètre sur lequel on peut jouer, on a vu qu'on avait estimé nos travaux réalisés à 33 000 euros. Imaginons que je retrouve d'autres factures sur des travaux déductibles que je peux prendre en compte et que j'augmente ce montant de travaux d'un certain pourcentage, de 5%, de 10%, eh bien, de la même manière, mon montant d'imposition va être réduit d'autant. Vous avez un rappel sous cette simulation des durées de détention par rapport aux données que vous avez saisies et des abattements qui sont mis en place au titre de l'impôt et au titre des prélèvements sociaux. Une fois que vos données de simulation sont figées, ou considérées comme figées, vous avez la possibilité de sauvegarder l'ensemble des paramètres saisis à travers du bouton sauvegarder, ce qui va vous permettre de recharger ultérieurement l'ensemble de ces paramètres, éventuellement de les refaire modifier ou de les faire varier. Vous avez la possibilité d'imprimer directement ce résultat en mode PDF, bien évidemment, ou de l'imprimer au format SERFA 2048, c'est-à-dire au format de la déclaration de plus-value telle que va l'établir votre notaire, ou tout simplement décider de l'envoyer à votre interlocuteur, vos interlocuteurs, toujours au format PDF, ou tout simplement de relancer une nouvelle simulation avec d'autres paramètres afin de mesurer l'impact de ces paramètres sur le calcul d'imposition. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est simple, c'est totalement gratuit, c'est EasyPVI. Sous-titrage Société Radio-Canada